Bonjour à toutes et à tous, c'est Lokaï, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Superdéji. Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto comment bien préparer une équipe Pokémon pour une aventure, un challenge Pokémon ou diverses activités sur tous les jeux Pokémon. Alors, je me trouve sur le site Pokéboop, site très très utilisé et très connu parmi les fans de Pokémon. Alors, ce site est très bien parce qu'il est complet. D'une part, on peut chercher des Pokémon, des informations sur les attaques, etc. Mais on peut également avoir des informations concernant les nouveaux jeux qui vont sortir, on peut avoir des astuces, des guides pour ceux qui débutent dans l'univers Pokémon et également les événements au niveau des tournois, des challenges, etc. qui sont en cours. Alors là, je suis donc sur la page du Pokédex et je vais donc essayer de préparer une équipe. Donc, Superdéji, tu vas me dire quelle est ta génération de Pokémon préférée ? Moi, c'est la première, là, j'ai vu. Ah, la première, la première. Bon, après, je ne vais pas jouer à celle-là, honnêtement. Ah, ça, c'est pas ça. Alors, est-ce que tu connais déjà un peu les Pokémon des autres générations ? Avec Écrimeux, il y a aussi... Ouais, Lugia. J'aime bien aussi Lugia, par exemple. Ok, deuxième génération. Il y a qui d'autres ? Ah, comment il s'appelle ? Les Pussyfeux. Ah, troisième génération, c'est bien ça. Voilà. Je ne sais plus, c'est quoi ? C'est Galifeuille, après, c'est... C'est Brasigali. Brasigali, ouais, j'aime bien celui-là aussi. Alors, donc, du coup, vu que tu aimes bien la troisième génération, on va partir sur la troisième génération. En fait, je ne vais pas partir sur la première parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix à l'époque. Alors, du coup, faire une équipe assez complète, ce n'est pas forcément évident sur la première génération. Alors, donc, j'ai tout simplement coché, donc, troisième génération et hop, il m'a filtré automatiquement tous les Pokémon pour me filtrer uniquement les Pokémon que l'on trouverait, donc, dans la version Ruby, Saphir et Emerald. Alors, pour réaliser une équipe assez complète, il nous faut couvrir le maximum de types possibles. Donc, en sachant que, du coup, dans notre deuxième génération, on n'avait pas le type fée, donc on va bannir le type fée, ce qui est bien parce que ça va alléger au niveau des forces et faiblesses. Et on va pouvoir, du coup, faire une équipe composée, donc, principalement d'un type feu, d'un type eau, forcément, sur la base. Un type vol, alors ça, ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est très conseillé pour contrer tout ce qui est type combat, tout ce qui est type insectes, plantes, etc. On va avoir soit un type électrique, soit un type glace, en fonction des statistiques, etc. Un type spécial, forcément, donc, psy ou spectre. Pas ténèbre, parce que ténèbre, c'est purement physique. Et un type dragon, je vais en mettre tout le monde. Ce n'est pas grave. Alors, je vais d'abord choisir pour le starter. Le starter, alors, soit on peut faire, soit sur un coup de tête, c'est vraiment, est-ce que s'il nous plaît, on peut quand même le jouer, parce que généralement, les starters sont bons. Les starters sont vraiment pas mauvais, sauf peut-être certains qui vraiment ont été décevants. Notamment, pour moi, ça a été Pingoleon de la quatrième génération que je n'ai pas du tout aimé. Mais sinon, dans cette troisième génération, les trois starters, franchement, sont très très bons. Alors, on part déjà sur Junko, Junko, donc le starter de type plantes. Alors, Junko, donc, je l'aime bien. Franchement, il a un style assez sympa. Je ne sais pas si tu l'aimes bien, toi, mais... Ouais, j'aime bien ce style. En plus, tu ressembles à un sécateur, en vrai. C'est vrai qu'il a un style. C'est vrai qu'il a un style assez sécateur, avec ses bras assez aiguisés, au niveau des labes. Alors, donc, comme je suis sur Junko, je vais regarder en premier le nombre de faiblesses qu'il possède. On peut voir que, voilà, il a cinq faiblesses, ça fait beaucoup. Feu, Glace, Insectes, Poison, Évol. Alors, bon, Feu, Glace, c'est normal. Insectes, c'est rare de tomber contre un type insecte. Alors, au début du jeu, oui, parce qu'il y a beaucoup de scouts, etc., mais au fur et à mesure du jeu, on va en penser de moins en moins, donc, c'est pas très, très gênant. Limite, on ne peut pas le compter. Poison, forcément, Évol. Alors, généralement, quand je prends un Pokémon, moi, je fais entre deux, enfin, ou une, entre une et quatre faiblesses au maximum. Cinq, si vraiment, je n'ai pas le choix, mais je n'ai jamais été jusqu'à six faiblesses, parce que sinon, il devient trop mauvais. Alors, donc, sur Pokémon, on voit l'ensemble des forces et faiblesses. On voit également, donc, le niveau auquel évolue notre Pokémon, en tout cas, la pré-évolution. On peut voir que Masco évoluait, donc, au niveau 36 en Junko. On voit des informations sur la taille, le poids, etc., ce qui n'est pas forcément utile. Et, les informations qui nous intéressaient le plus, sont donc, les statistiques et les EV, IV, etc. Alors, on a donc deux formes, forcément, puisque maintenant, on a eu Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, et les apparitions depuis, de la méga évolution. Donc, on a la forme normale et la forme méga. Alors, pour choisir, donc, pour faire nos comparatifs, en fait, on va plutôt se baser sur la forme normale. Donc, c'est un type plante, qui dit type plante, dit, attaques assez variées, attaques de soins, attaques qui peuvent gêner l'adversaire, notamment, les piques, les piques toxiques, etc., qui peuvent être très embêtants. Et donc, pour cela, on va essayer de, on va essayer d'avantager certaines statistiques par rapport à d'autres. Je vais plutôt me focaliser sur, par exemple, le spécial ou des choses comme ça. Alors, avant de faire des comparatifs de stats, on va d'abord regarder ces attaques. Alors, juste là, on a des calculateurs en fonction des IV que vous avez. On a les talents qu'il peut avoir. Alors, généralement, à 80%, vous allez en grès, comme tous les starters de type plante. et on a le talent caché qui est très rare à avoir. J'ai eu le talent caché d'un starter une seule fois et franchement, ils sont très, très bons. Et donc, pour les attaques pour Junko, ils sont tous répertoriés ici. Alors, on va choisir, du coup, notre génération. Alors, est-ce que tu veux qu'on se base sur Ruby Omega, Saphir Alpha ou est-ce que tu veux qu'on se base sur Ruby Saphir ? Comme tu veux. Comme tu veux. Alors, sachant que je n'ai pas parlé de la méga évolution, je vais rester, je pense, sur Ruby Saphir et Emerald. Alors, on peut voir, du coup, que... Ah, ça va me marquer. Que il y a un niveau attribué à chaque attaque. Donc, on sait qu'il va prendre à Volvire au niveau 6, Taya de au niveau 16, etc. Et ce qui est bien sur Prokibip, je me souviens, j'adore, on a la mise à jour de Modern Warfare qui va se faire. Encore une mise à droite de combien d'émo ? On se le demandera. Ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sur les véhicules arrive bientôt. Et donc, dès lors qu'on passe sur une attaque, on peut voir, effectivement, la description de l'attaque, par exemple, écrasse face, écrasse élimine, machin. La puissance, la précision, il faut toujours faire attention à la précision, parce que oui, c'est bien de taper fort, mais c'est bien aussi de viser. Et également, la classe. La classe qui est donc physique ou spéciale, ou alors neutre quand c'est des attaques de stats. Et le nombre de PP que possède l'attaque. Alors, on peut voir que du coup, je vais me baser principalement sur la plante. Il a fauchage, il a détection, l'âme feuille. L'âme feuille, c'est donc physique. Il a des attaques pas mal de type ténèbres, donc poursuite, etc., tranche nuit, donc beaucoup physique, en fait. Et donc, comme il est très physique, je vais surtout principalement regarder les stats physiques. On voit qu'il a 85 en attaque, ce qui correspond à du moyen au niveau des statistiques. Alors, pour les statistiques, comment différencier de très bonnes stats à de bonnes stats ? Alors, en dessous de 70, déjà, c'est mauvais. Entre 80 et 100, c'est moyen, voire bon. et au-dessus de 105, 110, ça devient très bien. Donc là, c'est moyen d'attaque, c'est pas très bon en défense. Par contre, très bonne vitesse, donc ce qui est bien, au moment où il est sûr qu'il attaque quasiment tout le temps en premier. En revanche, vitesse assez faible, pas vitesse, pardon, point de vie. Point de vie, plutôt. Ouais, excusez-moi, il est 19h16, c'est la fin de journée, on est tous un peu fatigués. Donc, les points de vie un peu faibles, donc voilà, c'est vraiment, s'il prend un coup, il va prendre cher. Donc, je vais pas trop le favoriser. Donc, Junko, je le laisse de côté pour l'instant, on va passer donc sur Brazigali. Brazigali, plus intéressant, vous voyez, 4 faiblesses uniquement. Avec une très bonne résistance au type d'insectes. Déjà, en même temps, c'est pas très compliqué avec un type de résisté au type d'insectes, mais bon, voilà. Là, l'évolution, donc ça vient de, Brazigali vient de, de Galifé au niveau 36. Et, donc, les statistiques. Alors, par expérience, après, vous allez savoir qu'un type feu, généralement, on joue en spécial. L'ensemble des attaques feu est très spécial. Alors, on peut voir qu'il a une attaque spéciale de 110, donc très très bien. Une vitesse globalement moyenne, ou 80, et une attaque de 120. Alors, pourquoi je parle de l'attaque alors que je viens de dire qu'il était basé sur le spécial ? C'est parce qu'il est feu combat. Et comme il est feu combat, forcément, il va avoir des attaques physiques. Donc, mob plutôt offensif, comme vous pouvez le voir. Donc, franchement, pas mal du tout. Ça s'accorde bien au niveau de ses stats. Alors, est-ce que tu as des questions pour l'instant, ou ça va ? Non, c'est clair. Ça va, ça va. Parfait. Alors, au niveau des attaques, qu'est-ce qu'il apprend ? Bon, le début, généralement, je regarde très peu. Alors, pieds voltiges, bon, c'est pas mal, mais voilà, regarde, coup de pied sauté, s'il est rate, le lanceur se blesse. Et c'est pas se blesse un petit peu, c'est non, c'est se blesse quasiment de 50%. C'est bien loupé. Donc, c'est double tranchant, pieds voltiges. C'est peut-être 130 de puissance, 90 de puissance, mais ça fait très mal quand tu loupes. Alors après, bon, on a Stratopercute, qui est pas trop mal. Un hypercute, voilà, qui peut toucher les ennemis qui utilisent la capacité vol. Moi, généralement, j'aime bien utiliser cette attaque parce que vous voyez, quand même, 90 de précision, donc c'est plutôt bien. Et quand même, 85 de puissance, ce qui est pas mauvais. Et après, principalement, il n'a pas énormément d'attaques feu différentes. On a, bon, ça, c'est physique, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais c'est pas mal non plus parce que ça augmente mon taux de coup critique. Donc forcément, je vais faire fois 1,5 l'attaque et fois 10%, du coup, le chance de brûlure, ce qui est génial. Donc vraiment, Brazigali, très très bon starter. Alors, au niveau des attaques, je vous conseille principalement de prendre deux attaques qui tapent et deux attaques, on va dire, de soutien ou alors qui tapent indirectement. Par exemple, donc pour Brazigali, donc j'ai cité Stratopercute et Pied Brûleur qui sont très très bien. On va prendre également Gonflette qui est très bien parce qu'il permet de booster l'attaque et la défense. Donc comme ça, on se renforce en physique et on se renforce pour nos attaques de type combat et en fonction de ce qui reste. Alors après, je peux prendre par exemple une attaque qui pourrait être surprenant par exemple. Sachant qu'il est feu, combat, on pourrait prendre par exemple une attaque de type vol. On peut prendre Rapace, on peut prendre Pic Pic et c'est assez intéressant et l'adversaire généralement ne s'attend pas à ce qu'on va jouer une attaque surprenante. Mais je pense que Mimic est vraiment très très bien. et regardez contre l'attaque de l'ennemi avec la même attaque. Alors si c'est un type dragon, c'est très efficace. Alors je ne sais pas si tu connaissais cette attaque Mimic. Mimic, oui, ça me dit quelque chose. C'est... C'est pas pour éviter la attaque de l'adversaire ? Si. C'est ça, c'est ça. Donc Brazigali, alors après c'est le coup de cœur de tout le monde, mais vraiment Brazigali, on peut voir que ce n'est pas juste un bon Pokémon. C'est vraiment, il a été très bien fait. Alors, malgré qu'il ait une vitesse moyenne, il a ça. Et ça, c'est génial. Turbo étant une très très bonne capacité qu'on peut retrouver sur Yann Mega, on peut retrouver sur plein d'autres Pokémon. et donc la vitesse qui augmente à chaque tour, ça c'est bien. Parce que si le combat dure, il peut arriver à 200 de vitesse très facilement. Ouais, donc ouais, et moi il attaque tout de suite quoi. Ah ouais, le seul point négatif ce serait la défense. Ouais. Mais bon, voilà. Après je pense que tu as le temps de voir venir. Ah bah, tu as le temps de... Si tu gères bien, tu peux faire toute l'équipe adverse avec Brazigali. Bah je pense bien, oui. Mais mon coup de cœur, moi de la troisième génération, ça reste la gronde. ou la gronde, il y en a qui disent la gronde. Alors, oui, il a une très grosse faiblesse au type plante, mais c'est sa seule faiblesse. Le double type au sol est excellent. C'est un des doubles types les plus utilisés. On le rencontre donc sur également... Je suis en train de chercher son nom. Crapustule. Crapustule qui est Pokémon de la cinquième génération. formée volée de Patracnée qui est vraiment très très bon. Et donc, notre ami la gronde. est donc de type O, ce qui signifie que je vais principalement le jouer en spécial. Alors, il n'a pas forcément de très très bonne stats. Mais, moi, je l'ai utilisé dans Ruby Omega et Saphir Alpha, donc ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, avec la méga ébullition. on appelle ça le Lagron Body Builder parce que je vous laisserai regarder la forme méga et gagnant muscle. Et on a également une bonne capacité spéciale. Ça, en Nozlok, c'est génial. L'adversaire ne peut pas utiliser ni explosion, ni destruction. Alors déjà, vous êtes tranquille pour ça. Et le talent Glissade qui est pas mal parce que voilà, double la vitesse sous la pluie. Donc, oui, il tape pas très fort mais il tapera forcément en premier. Et si vous arrivez à trouver d'autres objets adéquats, il peut être très très fort. Et au niveau des attaques, alors moi, généralement, pour un typo, je lui apprends tout le temps Surf parce que c'est une des meilleures attaques hauts. 90 de puissance, 100% de précision. Il y a très peu d'attaques qui sont mieux que Surf. On a également, donc, en attaque sol, forcément, Séisme qui est très très bien. 100 et 100. C'est génial. Et moi, j'aime bien lui apprendre Effort. Pourquoi Effort ? Parce que vous voyez, il gagne en puissance si PV est inférieur au PV ennemi. Donc, sachant que je n'ai pas beaucoup de vie avec la lune et sachant que je n'ai pas beaucoup de défense, ce qui fait que je tombe à 10 de PV, mon attaque, par exemple, Séisme qui est à 100 puissance, va pouvoir faire 150, presque 200 de puissance. Et ça, c'est génial. Ça peut vraiment retourner la situation très facilement. Voilà. Alors après, au niveau des attaques, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, deux attaques qui tapent, deux attaques qui sont plutôt en soutien. Après, c'est à fonction de votre style de jeu. Chacun a son style de jeu. Moi, j'ai un style de jeu particulier. Je sais que d'autres Youtubers, Filzerong, HaricotTV, n'ont pas du tout le même style. Mais voilà, c'est à vous de bien lire la description. Vraiment, essayez de bien prendre votre temps. Si vous n'êtes pas sûr, vraiment, demandez dans le système de chat du site qui est très très bien fait, des conseils, etc. Et puis, il y a forcément des joueurs qui vont vous aider. J'allais dire, Hydrocanon, il n'apprend pas ? Alors non, tous les Pokémon de type O n'apprennent pas Hydrocanon. Mais alors, normalement ? Bah, Hydrocanon, tu sais, c'est bien et pas bien, en vrai. Parce qu'il fallait rater. Il peut l'apprendre, en fait, normalement, regarde, on a également une catégorie des attaques qu'il peut apprendre si on a les CT. Je ne sais pas si je vais le trouver dedans. Je n'ai pas l'impression. Non, non, ce n'est pas dedans. Normalement, je pense qu'il peut l'apprendre quand même, si on ne parle pas bizarre, qu'il ne puisse pas l'apprendre. Parce que tous les petits pots normalement peuvent apprendre Hydrocanon, mais... Tu en prélèves ? Ouais, non, mais même, c'est pas... Non, parce que je l'aurais vu sinon. Ok. Mais Hydrocanon, c'est à double tranchant, ça fait mal, mais bon, c'est... c'est... Tu as moins de chance de louper un surf que de louper un Hydrocanon. Ouais, ok. Et moi, ce que j'aime bien jouer aussi, c'est Abri. Pourquoi Abri ? Alors, Abri, c'est donc une attaque qui bloque l'attaque ennemi pendant un tour. Il ne faut pas l'utiliser trop souvent, sinon, à un moment, ça va rater. Mais vous faites ça une fois sur deux, genre, vous tapez, vous vous bloquez, vous tapez, vous vous bloquez, les PV ne bougent absolument pas. Si vous coordonnez bien vos attaques, les PV ne bougent pas. Ça, c'est génial. Alors, donc voilà, trois Pokémon différents, trois modes de jeu différents. Donc après, c'est en fonction de jouer. Donc, imaginons, moi, je vais partir sur Agro, parce que j'adore l'Agro, et que je le trouve très, très concret. Alors, bien évidemment, j'aime Brazigali, mais Brazigali, voilà, je l'ai fait pour une team sur Embrone. Et là, imaginons que j'ai envie de faire une rubille, et bien, je vais partir sur la guerre. Donc, j'ai mon type O, il me faut donc maintenant un type feu. je vais aller directement dans les filtres, et je vais activer une recherche pour le type feu, et paf, il va directement trouver ce que je veux. Alors, bon, ils n'ont rien. Voilà, c'est ça le problème. Après, il y a forcément des choix qui se font par élimination, forcément, genre là, voilà, Brazigali, si j'ai pris la gong, je ne peux pas prendre Brazigali, forcément. Il me reste Cameruct, ou Cameruct, je ne sais pas comment c'est, ou Charthor. Alors, Charthor, pardon, Cameruct est pas mal, vous voyez, si tu regardes, 4, peut-être, bon, ça c'est normal, il est double type feu-sol, mais il n'a que 2 faiblesses, et une totale résistance à l'électricité, ça c'est bien. mais il a des plutôt bonnes stats, donc lui, il faut le jouer moitié SP, moitié physique, parce que du coup, sol pour le physique, et SP pour le feu, et donc, les stats remplissent bien leur rôle, justement, on tape bien, on attaque, donc c'est un Pokémon forcément offensif, et une bonne attaque spéciale, alors par contre, très très lent, horriblement lent, donc vous êtes sûr à 100% d'attaquer en second, à moins que vous ayez un Blizzard War, un truc comme ça en face, et même au Mega Cabinorub, c'est encore plus mauvais, mais généralement, ce genre de Pokémon, ils sont très mauvais, mais ils sont très très bons dans l'ensemble des stats, après, c'est pas... Au niveau des attaques, bon, bah voilà, après c'est pareil, il y a donc 2 attaques qui tapent, 2 attaques qui tapent pas, alors, vous pouvez donc, soit remettre séisme, vous pouvez faire un combo séisme, si vous avez, un combat double, ce qui peut être assez intéressant, au niveau des attaques feu, bah vous avez, forcément, Éruption, qui est très très bon, à 100 puissance, et 150, pardon, 150 de puissance, et 100 précision, en plus, c'est spécial, sachant qu'il a un tout petit bonus en spécial par rapport à l'attaque, c'est très très bon, alors, Abime, voilà, Abime, je vous le déconseille, pardon, très fortement, parce que voilà, 30 de précision, vous allez réussir, alors normalement, je crois que c'est une fois tous les 8 attaques, 8, 9 attaques, que vous réussissez l'attaque, à moins que vous ayez l'attaque qui s'appelle verrouillage, qui est très utilisé lorsqu'on utilise des attaques qui ont très peu de précision, là, ça peut être intéressant, mais malheureusement, lui, voilà, ne peut pas apprendre le verrouillage, donc après, ça sera en fonction, voilà, de votre style de jeu, moi, je sais que j'aimerais bien jouer, donc, Éruption, et du Liga, et après, en fonction de ce que je vais rencontrer, ça peut être intéressant de jouer Malédiction, parce que vous voyez, ça augmente l'attaque et la défense, ça diminue la vitesse, mais on s'en fiche, parce qu'il est déjà très lent, alors, il peut enlever de la vitesse, ouais, vas-y, ça ne sert à rien, à part sa vitesse, de toute façon, avec, ah bah c'est ça, à un moment, elle va tomber à zéro, vous allez être le plus lent possible, mais au moins, vous êtes une bête en physique, ça c'est bien, je suis sûr, même s'il y avait une attaque, il n'y a pas grand second, bah, ouais, ouais, franchement, il y a, même avec un tas d'objets, qui boostent la vitesse, c'est très très rare, qu'il ait attaqué, donc, Camille Ruff, t'es vraiment pas très bon, après, Charthor, bon, je suis pas trop fan, j'ai essayé de le jouer, donc déjà plus de faiblesses, des stats seulement bons, défensivement, les, bon, la vitesse sur l'un de ça, on s'en doute, c'est une tortue quand même, faut pas oublier, et une attaque globalement moyenne, donc déjà, rien que ça, ça va me bloquer pour l'utiliser, donc mon choix se porterait plutôt sur Camille, donc j'ai mon type O, j'ai mon type Feu, il faut, c'est pas mal, alors, c'est pas mal, il y en a généralement pas mal, dans les jeux, ce qu'on retrouve le plus, c'est les Pokémon type Vol et O, il y en a beaucoup, alors malheureusement, on est assez limité dans la troisième génération, moi, il y en a surtout deux, que je conseille, parce qu'on peut l'avoir très rapidement dès le début du jeu, avant la première arène, et Altaria, qui est très très bon, notamment avec son double type Dragon Vol, mais je vous déconseille par contre, les types Insecte Vol, parce que généralement, ils ont des stats mauvaises, et, par exemple, le type O, le type O, comme équipant, L'Eviator, qui t'a surpris, et puis, les types, par exemple, il y a faux vol aussi, je suis pas trop trop fan, mais voilà, après, ça dépend, donc, pourquoi O, le type O, parce que c'est vraiment une attaque électrique, fois 4, quoi, donc, il n'y a plus de équipant, alors, principalement, sur un type Vol, on va regarder la vitesse, c'est très important, qu'il attaque, alors, en tout cas, sur un double type, un pur type Vol, on va regarder la vitesse, c'est très important, qu'il attaque en premier, alors, donc, on a Altaria, que j'aime beaucoup, donc, de type Vol Dragon, avoir 4 faiblesses, donc, une grosse, parce que, logique, il a le type Dragon, Roche, alors, fait, vous bannissez, du coup, 3 faiblesses, ça va, ça remplit mes critères, alors, un type Dragon, bon, c'est assez particulier, le type Dragon, c'est en fonction des attaques, par exemple, on a Draco Souff, qui est attaquant spécial, on a Draco Griff, qui est attaquant physique, donc, le type Dragon, n'est pas, soit purement physique, soit purement spécial, c'est en fonction des deux, donc, des stats, que je peux considérer, comme moyen, mais, en méga, il est ultra complet, et ça, j'adore, pas vraiment que, tu joues à, à la version, Ruby, Omega et Saphir Alpha, je pourrais, te me débrouiller, pour que tu l'ailles, c'est sûr, quelle console ? ça sera sur ton ordi, mais de base, il est sur quelle console, de base ? de base, c'est sur 3DS, ok, au niveau des attaques, bon, bah, très très complet, encore une fois, on a vraiment de tout, alors, ma petite préférée, avec William, forcément, qui met en, au tapis, en 3 tours, l'adversaire, donc, très très pratique, quand vous êtes, en grosse difficulté, dans ce Draco, qui booste l'attaque et la vitesse, donc, ce qui est bien, c'est que ça va rattraper, son manque de vitesse, vous voyez, vous placez 2 dans ce Draco, il arrive à 110 de vitesse, donc, c'est plutôt bien, on a, euh, on peut avoir, donc, du coup, une attaque, vol, par exemple, une attaque, ou alors, une attaque, euh, dragon, alors, il y a certains, dresseurs, qui aiment bien jouer, régénération, qui soit tous les problèmes de statut, effectivement, c'est vrai que c'est pas mal vu, donc, un move pool, donc, ce que j'appellerais un move pool, ce sont, donc, les attaques, donc, un move pool très, très intéressant, contrairement à L'Edel, qui, alors, est très bon, en stat, vous voyez, donc, 3 pbs, comme, comme Altaria, très, très bonne vitesse, après, le reste, voilà, c'est pas, c'est pas ouf, c'est pas, il est déjà pas beaucoup de pv, ça, c'est très embêtant, mais des attaques assez limitées, comme on peut le voir, voilà, j'ai répliqué, reculé, effort, hâte, c'est pas ouf, donc, moi, je partirai plus sur Altaria, donc, j'ai déjà, 3 pokémas dans mon équipe, et j'ai déjà couvert, euh, enfin, 5 types, voilà, déjà, je pars bien, généralement, une équipe qui est bien constituée, vous pouvez faire jusqu'à 9 à 10 types, et ce qui est bien, parce que vous êtes jamais, jamais en difficulté, alors, il me manque, euh, quelque chose que tu connais bien, si je te sens, le flex, ouais, c'est normal combat, un gros tank, un gros, un gros tank, ou un gros shield, ça dépend, alors, dans cette génération, moi, je vais plutôt prendre un shield, alors, les shields sont soit de type, acier, alors, ils peuvent être de type combat, parfois, normal, et roche, et même sol, d'ailleurs, mais j'ai déjà un type sol, alors, moi, je vais m'imiter, roche, normal, assis, entre sol et roche, il y a les mêmes faiblesses, normalement, quasiment, ouais, ça change pas, ouais, parce que t'es quasiment sans blab, au final, alors, l'acier, il faut que t'as juste à rajouter le feu, quoi, ouais, en faiblesse, je vais enlever le type normal, parce que je sais que dans cette génération, alors, si, on en a un, mais, lui, mais, la feignasse, que j'appelle la feignasse, parce que, il a le pire talent, qui nous emmerde tous, c'est nommé, absenteïsme, il attaque un tour sur deux, et c'est très énervant, alors, après, si vous jouez bien, vous pouvez transférer votre talent à l'adversaire, et là, vous êtes tranquille, parce qu'avec ses stats de port, très clairement, 160 en attaque, 150 en guillet, et une très bonne vitesse, malgré que ce soit une grosse feignasse, donc, vraiment, très, très intéressant, et puis, il y a franchement, des très bonnes attaques, on a Flio, qui peut nous rattraper, Ventardis, qui peut bien gonfler l'adversaire, en le rendant confus, Implore, qui fait quand même, bon, c'est le moyen, mais bon, c'est pas mal, et Feint, qui n'échoue jamais, ça c'est bien, et si vraiment, tu as envie de jouer cancer, tu joues par S, il va pioncer, ou alors, tu joues encore, quand il a joué une attaque pourrite, et il va faire ça pendant 4 tours, au moins, t'es sûr qu'il attaque, quoi ? Ah bah, là, là, t'es sûr que voilà, donc, mode à flimite, si vraiment, vous êtes tenté, je vous préviens avec le talent, mais il peut être bon, gros à bas, mais je ne conseille pas du tout, mauvaise stat, etc., parce que, et en plus, un mauvais move pool, donc, il paraît impressionnant, mais c'est la grande gueule, c'est je parle, je parle, je tape pas, et, ma Peugeot, ce que j'appelle ma Peugeot, c'est mon Gale King, pourquoi j'appelle ma Peugeot, bah parce que, le Gale King, quand il est au niveau 100, il a 450 en défense, comme la Peugeot, alors, il est type acier roche, donc double type, encore une fois, deux faiblesses, mais, généralement, contre un type sol, voilà, comme j'ai pris la gronde, jamais je sortirai Gale King, donc déjà, je me limite à deux faiblesses, et vous voyez, alors, toujours lent, bien évidemment, un tankon éché, il ne sera jamais rapide, sauf, manœuvre limite, c'est une grosse exception, mais voilà, 180 en défense, 110 en attaque, c'est très bien, et donc, vous voyez, que lorsqu'on a tout au maximum, vous voyez, on peut atteindre les 504 en défense, comme la Peugeot, c'était pas vrai, c'est vrai, je crois qu'il n'y avait plus, qui s'appelait 504, la Peugeot de l'époque, c'est pas de bêtises, il y en a une, alors, donc, on a des très très bons, des très très bons talents, on a fermeté déjà, donc, si on se prend, je ne sais pas, un stratopercut, ou un truc dans le genre, bah déjà, il ne peut pas mourir en une attaque, tête de roche, donc, parfait, si on utilise bélier, on n'aura pas de contre-coup, et heavy metal, alors, heavy metal, c'est valable, si vous jouez uniquement à Ruby Omega, Saphir Alpha, parce que, il n'y a que ce moment là, qu'on peut débloquer l'attaque, tac le lourd, qui, fait dégâts, en fonction de votre poids, donc, plus il est gros, plus ça fait mal, en l'occurrence, c'est très très rare, d'avoir heavy metal, et donc, des attaques assez intéressantes, par exemple, moi, j'aimerais bien jouer tête de fer, ça fait très très mal, mur de fer, pour gagner encore plus sa défense, et quitte à perdre, un PV par un PV, Damoclès, puisque j'aurais, j'aurais très souvent, le, le tête de roche, et puis, après, bah, en fonction de ce que vous souhaitez, alors, voilà, dans les dernières attaques, dans Rosa, par exemple, allègement, là, il booste sa vitesse à mort, donc, il attaque en premier, ce qui est très très bien, tac le lourd, fulmifère, infligeant 50% de dégâts, qui est génial, et puis, 100% de précision, c'est vraiment une attaque assez petite, donc, j'ai mon shield, parce que, franchement, les autres, alors, on a Metalos, bien évidemment, qui est très très bon, mais Metalos se débloque uniquement vers la fin du jeu, il faut que vous ayez battu la ligue, pour avoir un Terral, donc, c'est très très lent, mais, vous voyez, il est vraiment pas mauvais, et puis, il est acier, j'allais dire Metal, je crois, et après, c'est des légendaires, donc, voilà, à peu près, pour mon tank, allons justement du légendaire, est-ce qu'il y a des légendaires, qui sont vraiment meilleurs, ou pas, que des normaux, en voiture, ah, alors, il y a des légendaires, alors, on a, les trois, les trois, Rock, donc, Registil, et Regice, qui sont pas mauvais, chacun leur rôle, lui, comme il est type assier, par exemple, il va avoir une très très bonne défense, une attaque plutôt moyenne, après, il a de bonnes attaques, voilà, il est pas mauvais, il va mieux le faire, il a pouvoir anti, il a les canons, alors les canons, voilà, c'est peut-être 50 de précision, mais il apprend verrouillage, ouais, le verrouillage, et les canons, 120 puissance, 50, du coup, précision, coup sûr, surpuissance, qui est pas mal aussi, bon, ça baisse l'attaque et la défense, mais c'est pas très grave, bon, alors, ça, pareil, à ne surtout pas utiliser, parce que vous êtes beaucoup trop vulnérables, après un ultra laser, donc, oui, il y en a qui sont bien, non, il y en a qui sont très très... je voulais te demander par rapport au parisseux, là, oui, à ma finisse, ouais, entre lui et Ronflex, justement, entre lui et Ronflex, je choisirais déjà Ronflex, parce que Ronflex, non seulement, il tape fort, il n'y a pas le problème du talent, et il a repos et blabla dodo, ou ronflement, donc ça, il se rendort pendant un tour, et il récupère des HP, déjà, mais avec blabla dodo, je peux faire une attaque aléatoire que j'ai, et, avec ronflement, je peux attaquer à 80 puissance, s'il est endormi, d'accord, donc c'est encore mieux, en fait, donc clairement, c'est vrai qu'on va jouer en face, alors, essaye de deviner, voilà, j'ai eu un type, qui tape, enfin, un type shield, j'ai eu mon starter, mon type feu, qu'est-ce qu'il me manquerait, dans une équipe, sachant que t'as le vol aussi, j'ai le vol aussi, donc j'ai mon moins de vitesse, c'est petit peu, glace, alors, glace électrique, c'est vrai, c'est vrai, glace électrique, alors, je vais mettre les deux, pour vous montrer, alors, jouer le type glace, c'est dur, c'est pas un type qui est joué en stratégie, parce que, c'est pas un bon type, il a trop de faiblesse, je vais prendre, par exemple, je sais pas, Oniglali, voilà, un, deux, trois, quatre, et encore, ça va, généralement, c'est si faiblesse, pour un type glace, oui, quand même, après, voilà, Oniglali, voilà, on peut pas faire plus complet, ouais, ouais, t'es vraiment polyvalent, quoi, c'est ça, avec un type glace, on peut jouer tous les rôles, c'est ça qui est bien, avec le type glace, après, dans cette génération, voilà, comme on voit, on est très limité, type glace, on a que deux possibilités, type électrique, bon, posipi, négapi, déjà, vous allez virer, parce qu'il n'y a pas une stat qui dépasse le 100, ils sont mis, ah, ils sont mis, ouais, non, ah, mon proton et l'électron, très, très mauvais, donc, vous êtes très limité, vous n'avez plus que killing sprit, et c'est ça qui est bien, avec le type électrique, c'est que c'est facile à jouer, parce qu'une faiblesse, et des stades plutôt bonnes, donc, pareil, spécial, et des attaques très très bonnes, enfin, tac food, coup de jus, morsure, etc., donc, du classique, mais très facile à jouer, alors, moi, justement, j'ai des tests maintenant plus de type glace que de type électrique, après, ça dépend de la génération, donc, voilà, après, c'est à vous de voir, si vous adaptez bien, si vous êtes plutôt bon dresseur, je vous conseille de tenter le type glace, si vous développez plutôt, essayez plutôt un type électrique, et donc, la réponse que j'attendais, bah, c'était pas ça, c'était mon type spécial, mais c'est pas mal, parce que ça va être le dernier, donc, mon type spécial, psy ou spectre, alors, on a garde voir, qui est très très bon, c'est un peu l'idole de la génération, pour le pokémon spécial, donc, alors, une faiblesse, parce que là, il a seulement le type psy, c'est pas le type fait, tu voulais dire ? il y a deux faiblesses, Bah, deux faiblesses, non, même pas, une faiblesse, parce que ça, et ça, c'est pour le type fait, ok, ok, et donc là, ça ramène, pas à un quart, mais à un demi, ok, donc là, j'ai pas d'humilité, donc, techniquement, j'aurais juste une faiblesse, au spectre, et au ténèbre aussi, normalement, donc, donc là, bon, vous vous en doutez, comme j'ai dit, mob spécial, on va regarder que le spécial, donc, 125, 115, très très bien, des attaques ultra variées, psycho, qui est l'une des meilleures attaques, forcément, hypnose, dévorev, le très très bon combo, et, des fois, moi, j'aime bien jouer, par exemple, feuille magique, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça aide, mais ça ne rate jamais, donc, très très bon aussi, et, lorsqu'on joue sur des versions plus évoluées, on peut faire, par exemple, on peut faire, donc, des attaques de type fée, donc là, c'est facile, on gagnera les types fées, on peut faire des champs aussi, c'est pratique pour, nos pokémons, empêche les changements de statut, donc, je ne pourrais plus être brûlé, je ne pourrais pas être empoisonné, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, alors, bon, je passe assez vite, mais, alors, Munja, bon, c'est particulier, Munja, je reparlerai quand on fera le let's play, TNFX, moyen moyen, très très moyen, de, pas forcément un bon move cool, donc, je ne conseille pas, Celeroc, Solarock, on va être très limité, en fait, pas des mauvaises stats, mais on va être très limité, on va être limité à Rafale Psy, etc., donc, des attaques qui vont taper, quoi, 60, 70 de puissance, c'est pas non plus oufissime, toujours intéressé, c'est Branette, pourquoi Branette, parce que, bon, déjà, c'est un type spectre, j'aime bien, j'aime bien le type spectre, alors, le type spectre, alors, certes, il n'a pas une très très bonne attaque spéciale, défense spéciale, mais, c'est mon gros coup de surprise, parce que, je peux, je peux lui apprendre psycho, je peux apprendre tonnerre, oui, je peux apprendre tonnerre, je peux lui utiliser des attaques électriques, avec un type spectre, tout est logique, et, il peut avoir embargo, empêche les objets, feu follé, le brûle fortement, etc., donc, c'est vraiment, pareil, c'est, on va appeler ça, mon couteau suisse, donc, moi, je vous conseillerais de jouer Branette, malgré qu'il n'y a pas un très très bon, très très bon stat spécial, voilà, très bon Pokémon, qui peut apprendre tout, donc, ben, voilà, j'ai mon équipe, donc, j'espère que, ben, voilà, ce tuto vous aura été utile, alors, j'ai essayé de détailler au maximum, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, et, que ce soit, donc, sur la première génération, que comme sur l'épée et bouclier, il n'y a pas de soucis, et donc, est-ce que Superdj, ça t'a été utile ? Ouais, ça t'a été utile, ouais, il faudra jouer un peu plus des types, quoi. Bah, dorénavant, voilà, on pourra peut-être faire des challenges ensemble, etc., ça serait sympa, après, ça sera en fonction de comment évolue la chaîne. Sur ce, les gens, moi, je vous dis, merci à tous, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501